Novembre 2019, c'est la course contre la mondre. Un jeune infirmier disparaît en forêt, en route vers le nord du Québec. Le mercure chute. Des policiers, des bénévoles et des chasseurs autochtones partent à sa recherche. On a trouvé des pistes humaines, fait qu'on va suivre ces pistes-là. Sa camionnette est localisée, suspendue dans le vide, sur un pont en ruine. Ça, c'était connu, là. Je veux dire, le pont, il a été fait par quelqu'un à la base. Puis ça a été laissé là. Au final, pas entretenu, pas rien. Puis il est arrivé ce qui est arrivé. George He, 29 ans, a emprunté un des milliers de chemins forestiers en piètre état qui parcourent le Québec. La majorité des 474 000 kilomètres de chemin ne sont pas entretenus. Des routes publiques sans surveillance, parfois dangereuses, voire meurtrières. Pour moi, il y a un non-sens dans le fait qu'on construise des chemins de très grande qualité. Puis, en parallèle, on les abandonne. Donc, à l'échelle de la forêt québécoise, on a un immense réseau qui dépérit. Non seulement ces infrastructures délabrées menacent la sécurité, elles sont aussi un danger pour l'environnement. Des milliers de ponceaux défaillants, arrachés, bloqués ou affaissés saccagent nos cours d'eau à l'abri des regards, une fois les opérations forestières terminées. On parle des chemins puis des ponceaux. Je pense qu'on voit la pointe de l'iceberg. C'est dommage à l'environnement. Ils ne sont ni évolués, ni connus, ni perçus, ni gérés. Aux quatre coins du Québec, des gens dénoncent cette gestion qui ne tient pas la route et l'infirmier George He en est devenu le symbole malgré lui. Bienvenue dans le Far-Ouest du Québec. Depuis un an, on a sillonné la province pour enquêter sur nos forêts. Des chemins forestiers, on en a vus et on en a parcourus été comme hiver dans presque toutes les régions et toutes les conditions. Et cette histoire, c'est la plus triste qui nous a été racontée. Du haut de ses 29 ans, l'infirmier George He rêvait d'un monde meilleur. Tout le monde s'attachait à lui. Il était charismatique, il avait un grand coeur, puis il prenait soin des gens. C'est dans les communautés cri de l'abbé James qu'il tentait de faire une différence, apprenant même un peu leur langue. Le 20 novembre 2019, il quitte Brossard et entreprend son troisième voyage dans le nord. Il doit d'abord traverser l'Abitibi et dormir à Matagami. Au volant de sa camionnette neuve, George parle avec son meilleur ami Kevin, lui aussi infirmier. L'employeur de George lui a fourni deux itinéraires, mais comme plusieurs d'entre nous, il se fie à son GPS. Google Maps lui indique un chemin plus court. Au Québec, il y a près d'un demi-million de kilomètres de chemins forestiers. 6000 kilomètres s'ajoutent chaque année pour effectuer des coupes forestières. Ces chemins apparaissent sur nos GPS qui nous les suggèrent sans savoir s'ils sont praticables ou entretenus. Des chercheurs comme Osvaldo Valéria et Sylvain Jutrat sonnent l'alarme sur ces infrastructures publiques qui tombent en lambeaux. On a trouvé que 80 % du réseau routier était à peine entretenu, non utilisé et qui faisait pas l'objet donc d'une inspection ou d'une amélioration. En faisant confiance à son GPS, l'infirmier ne pouvait savoir ce qu'il attendait. Le chemin asphalté fait place à un chemin forestier et la nuit commence à tomber. Ces images ont été filmées par George. On voit qu'il n'était pas seul à être passé par là. Il y avait des traces dans la neige, comme le montre cette vidéo découverte plus tard dans son cellulaire. moment-là, tu te dis, il est dans un chemin, il y a une piste là, il suit ça puis il suit son chemin. Après avoir parcouru 70 kilomètres, George tombe sur des panneaux qui indiquent qu'un pont est fermé, mais l'accès n'est pas bloqué. 40 % des 2 900 ponts forestiers du Québec sont considérés comme fermés parce qu'ils sont désuets. Mais George n'en a aucune idée, il s'engage et sa camionnette se retrouve coincée. Le début du pont était pratiquable. Ce n'était pas un pont qui était très large, mais c'était pratiquable puis c'était surtout pas barré. Tu le sais que le pont, il n'y a pas de boue, tu tombes dans l'eau à la fin. Ici, en ville, je parle, Montréal, les environs, il y a un chemin qui n'est pas praticable, puis tout ça, c'est indiqué puis tu ne peux pas aller, tu ne peux juste pas aller là, finalement. Devant la menace d'effondrement, l'infirmier quitte son véhicule et se met à marcher nuit et jour à la recherche de réseaux cellulaires ou d'une route passante pour trouver du secours. Son corps gelé est retrouvé huit jours plus tard à 17 kilomètres de sa camionnette. En empruntant cette route forestière, George était loin de se douter que ce serait la fin de son propre chemin. Pour les gens, ça a été un choc de réaliser ça. Ce n'est pas une chose qu'on peut concevoir que quelqu'un soit pris là, de se retrouver coincé là-bas et de mourir de froid comme ça. L'entreprise familiale de Serge Belzile, qui s'occupe du remorquage dans la région depuis 50 ans, a été appelée sur les lieux de l'accident. Il remarque que rien n'indique à l'entrée de ces chemins qu'ils sont sans issue. Si ces chemins-là ne sont pas entretenus, ni l'hiver, ni l'été, pourquoi il n'y a pas une signalisation? Une fois qu'il est laissé à l'abandon, qu'est-ce qu'on fait de ces chemins-là et à qui revient la responsabilité de bien les baliser et de bien indiquer où est-ce qu'il y a vraiment un danger? Ces routes appartiennent à l'État. Le ministère des Forêts est responsable du demi-million de kilomètres de chemin forestier. Le ministère des Transports s'occupe de 750 kilomètres et les municipalités de 190 kilomètres. Pour le reste, l'entretien incombe aux utilisateurs réguliers. Et comme la plupart ne sont que de passages en forêt, il n'y a pas de suivi. La route a été construite, utilisée par l'industrie forestière pour l'extraction de bois, pour des travaux sylvicoles. Une fois que les travaux sylvicoles le fait, personne s'en occupe. Et là, bien, il n'y a personne qui en a la responsabilité, à part le gouvernement du Québec qui a décidé de ne pas en assurer la responsabilité. Deux ans après le drame, les proches de George sont persuadés que la négligence du gouvernement lui a coûté la vie. Si ces chemins-là sont durs à entretenir, puis que ça coûte cher à l'État pour les entretenir, puis tout ça, bien, barons-les, puis c'est tout. La CNESST, qui a enquêté sur cet accident de travail, conclut que l'infirmier n'aurait pas dû prendre ce trajet et recommande des mesures pour les déplacements nordiques. Mais les proches de George croient qu'elle ne s'est pas attaquée au cœur du problème. Ils n'ont pas touché à l'aspect de sécurité de la route, puis de tout ça. Ça peut arriver à n'importe qui, puis ça n'arrivera pas nécessairement juste à une personne qui s'en va travailler. Dans le rapport, on apprend que le ministère des Forêts a fermé le pont sectionné quatre ans avant l'accident, mais qu'il jugeait inutile d'installer des entraves parce que des gens peuvent les déplacer. Faute d'exploitation forestière, la route n'était pas entretenue ni déneigée, et le pont n'a pas été réparé. On appelle ça une pratique de gestion par abandon. On abandonne simplement le réseau routier à lui-même. Dans les jours suivants la mort de George, d'autres camionneurs se sont enlisés sur la même route. Google Maps a retiré le tronçon de son application et les autorités ont bloqué le chemin. Mais est-ce que les choses ont changé depuis? Très peu, à mon avis. C'est arrivé à des gens, même du coin, qui se sont fait prendre par des ponceaux qui disparaissent, des ponts qui sont vraiment endommagés, qui n'ont pas été entretenus par le temps. Entre 2011 et 2020, plus de 650 accidents avec blessure ayant fait l'objet d'un rapport de police sont survenus sur des chemins forestiers et 36 personnes y ont perdu la vie. Dévastation, érosion, destruction des cours d'eau, l'absence d'entretien des chemins forestiers au Québec provoquent des dégâts environnementaux d'une ampleur insoupçonnée, qui vont s'aggraver avec les changements climatiques. Ici, sur la côte nord, près du barrage Manic 3, ce chemin a été sectionné sur une centaine de mètres. C'est un véritable cratère. Les ponceaux bloqués par des castors ont créé de l'érosion faute d'inspection et l'équivalent de centaines de camions-bennes remplis de gravier se sont retrouvés dans la rivière. Il faut considérer que c'est la négligence qui a causé ce problème-là. C'est la négligence de l'entretien et du barrage de castors et de la structure routière et de notre façon de gérer l'accès au territoire en milieu forestier. Ce qui est arrivé sur la côte nord n'est pas une surprise pour l'hydrologue forestier, qui a documenté des cas similaires dans toutes les régions. Le ponceau qui est ici est complètement bloqué. La route est en train de s'affaisser. Si l'eau ne peut passer, elle déborde ailleurs et arrache les routes. Les tonnes de contaminants qui se retrouvent dans nos cours d'eau préoccupent Sylvain Jutras, qui dénonce le laxisme du ministère des Forêts. Dans la dernière année, on l'a suivi dans ses démarches. Puis l'eau a probablement passé en dessous. Puis comme vous voyez, il ne reste plus rien. Ce chemin-là, il ne tient plus. Ça passe sous silence parce qu'il n'y a pas de conséquences majeures. Mais mettez ça x 500 000 ponceaux qui sont probablement peu entretenus sur le territoire forestier québécois. Là est le problème. L'ingénieur forestier a porté plainte au ministère de l'Environnement contre le ministère des Forêts concernant cet autre cas d'érosion dans la réserve phonique des Laurentides. Toute l'eau, avec le temps, a fini par miner l'ensemble de la route qu'il y a entre nous deux. Mais ça, c'est parce que c'est une route abandonnée. La loi sur la qualité de l'environnement s'applique partout au Québec. Ça s'applique au ministère aussi. Neuf mois plus tard, sa plainte est toujours en traitement. Le cas près de Manic 3, lui, a été signalé aux autorités en 2016. Mais l'été dernier, les dégâts étaient toujours là. Le ministère de l'Environnement estime que le ministère des Forêts n'a pas enfreint la loi. On ne peut pas prétendre qu'on fait de l'aménagement forestier durable. En fait, en disant, il ne lui a jamais remis d'infractions concernant l'impact environnemental des chemins négligés. Ça serait bien surprenant que le gouvernement du Québec poursuive le gouvernement du Québec. Il y aurait plus d'un million de ponceaux au Québec, mais on ne sait pas où ils sont ni leurs conditions. Pour Sylvain Jutrat, c'est clair que le ministère des Forêts ne protège pas notre eau. Son équipe a voulu chiffrer l'étendue des dommages. C'est plus que la moitié, c'était 54 % des ponceaux qui étaient dans des états de dégradation médiocres où ils n'étaient même plus là. Donc, le mal était déjà fait. C'est un problème systémique. À l'échelle de nos forêts publiques, on n'a pas les moyens d'entretenir la totalité des chemins qui ont été construits par le passé. Hugo Lapointe fait des audits de certification forestière à travers le Canada depuis une dizaine d'années. Et il constate que le Québec accuse un important retard. Le nœud du problème, finalement, c'est qu'on demande à l'industrie forestière de créer des chemins. En fait, ils doivent créer des chemins pour accéder à la forêt, à la ressource. Par contre, on ne leur donne pas la responsabilité de fermer ces chemins-là. En fait, dans les 15 dernières années, 78 000 kilomètres ont été construits et à peine 300 kilomètres ont été démantelés, surtout pour restaurer l'habitat du caribou qui est menacé. Il va falloir réparer les erreurs du passé. Ça va coûter une fortune. Mais je ne vois pas d'autre solution que ça. Les générations futures vont payer pour cette négligence. D'anciens fonctionnaires qui ont requis l'anonymat nous ont remis des documents qui prouvent que les autorités connaissent depuis longtemps les conséquences de l'abandon des chemins sur l'environnement et la sécurité. Le problème a été pelleté par en avant de gouvernement en gouvernement depuis 30 ans. Alors que Québec repoussait les solutions à plus tard, la Colombie-Britannique, elle, a décidé d'agir. On s'est donc rendus dans l'Ouest pour voir qui est responsable des chemins forestiers et comment on les gère. La Colombie-Britannique a de bonnes prévisions sur les changements climatiques. Kevin et Gard sont bien placés pour nous en parler. Ils travaillent pour le Conseil des pratiques forestières de la Colombie-Britannique qui fait office de chien de garde des forêts. Ils s'assurent que la loi est respectée, notamment pour l'entretien des chemins. On est une créature du gouvernement, comme un vérificateur général ou un ombudsman des forêts, indépendant du ministère de l'Industrie et des groupes de pression. L'organisme que Kevin préside a été créé en 1995 pour restaurer la confiance du public alors que le gouvernement a été accusé d'être à la solde de l'industrie forestière. Il traite les plaintes, mène des enquêtes, fait des audits et recommande des améliorations au système. Notre tribunal, c'est l'opinion publique. Généralement, quand on rapporte un problème, les responsables le corrigent. Surtout l'industrie qui n'aime pas avoir une tâche à son dossier. Ça heurte leur réputation. En 1995, la Colombie-Britannique a aussi changé son régime forestier et investi 2 milliards et demi de dollars. On a reconnu qu'il y avait eu 20 ans de mauvaise pratique de coupe forestière, de routes mal construites qui tombaient des montagnes, qui causaient des dommages au cours d'eau. Et on a dépensé des centaines de millions de dollars pour réparer ce lègue-là. Depuis, les compagnies forestières ont la responsabilité permanente des chemins qu'elles construisent et de leur entretien. Le gouvernement s'occupe des routes principales. Alors, contrairement au Québec, ici, l'industrie ferme ou démantèle les routes, retire les ponts, les ponceaux et bloque l'accès au chemin dont elle n'a plus besoin. C'est plus écologique et sécuritaire. Il n'y a pas de dépôt de sédiments, pas de dommages à l'environnement. Côté sécurité, les compagnies mettent des barrières et des panneaux pour avertir que la route est démantelée. On inspecte au hasard les ponceaux pour s'assurer qu'ils ne sont pas bouchés ou endommagés. Depuis 1995, il y a eu un virage significatif. Les gens font un meilleur travail. Le système n'est pas parfait. Des traverses comme celle-ci sont encore problématiques pour les poissons. Mais les réformes ont permis de mieux protéger les cours d'eau et les saumons qui font la réputation de la Colombie-Britannique. Au Québec, c'est en Gaspésie qu'on retrouve les rivières à saumons emblématiques qui sont des joyaux du tourisme. C'est plus de 40 millions de retombées économiques par année. Il y a environ 500 emplois qui sont reliés avec l'industrie de la pêche au saumon en Gaspésie. Et là-bas, depuis les années 90, on dénonce l'inaction du gouvernement qui menace l'habitat du roi des poissons. Un inventaire qui vient d'être réalisé prouve que ça pose un réel danger. Il y a jusqu'à 80 % des ponceaux qui montraient de l'érosion importante et jusqu'à 90 % des ponceaux qui étaient infranchissables pour le poisson. La moitié de ces traverses en piètre état sont réparables, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si on se fie juste à l'inventaire qui a été réalisé, on pourrait parler d'environ 5 à 10 millions pour seulement les bassins versants des rivières de Gaspés. Pour mettre le réseau à jour partout au Québec, il faudrait donc des milliards. Le ministère des Forêts rembourse déjà 100 millions par année pour la construction des chemins forestiers. Tout ce que vous avez installé, comme il n'est pas entretenu, ça devient un passif. Ça veut dire que c'est une dette que vous avez, pas seulement parce que vous devez mettre l'argent pour les mettre en état, mais c'est une dette parce que c'est une dette vers l'environnement. L'industrie forestière s'en remet au gouvernement. La partie qui nous concerne, on s'en occupe, on le fait. C'est à l'État à s'assurer que son réseau routier, qu'il soit des chemins forestiers ou que ce soit des routes provinciales ou des autoroutes qui soient bien entretenues. L'industrie est prête à prendre plus de responsabilités, mais à condition de revoir le système. Je pense que c'est l'objet d'une discussion profonde qu'on va devoir faire dans les prochains mois, dans les prochaines années. En 2004, le rapport Coulombe recommandait la fermeture des chemins comme en Colombie-Britannique à cause des impacts déjà bien connus sur les écosystèmes. On est condamnés à régler le problème. Sinon, à un moment donné, ça va être nos régions, ça va être nos rivières, ça va être nos poissons qui vont en payer le prix. En 2010, le forestier en chef déplorait l'ampleur du réseau abandonné et recommandait d'établir clairement les responsabilités du ministère de l'Industrie forestière et des autres utilisateurs. 12 ans plus tard, les intervenants insistent, il y a urgence d'agir. On ne pourra pas régler le problème s'il n'y a pas de volonté politique pour le régler. Le cabinet du ministre des Forêts nous a dit qu'une réflexion est en cours pour élaborer une éventuelle politique de gestion des chemins sans fournir des chéanciers et que la fermeture de ces chemins pose un défi d'acceptabilité sociale. Pour l'infirmier George He, mort dans des circonstances tragiques, il est malheureusement trop tard, mais ses proches souhaitent des changements rapides pour que pareil drame ne se reproduise jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada ...